Merci beaucoup d'être si nombreux encore une fois à venir assister à cette discussion. Le protocole il est le même que pendant toutes les discussions. On va discuter, enfin Felwin et Yala vont discuter pendant environ une heure, une heure dix, puis après les questions vous seront ouvertes. Et le sujet qui va nous intéresser pendant cette heure et demie, c'est la question des diasporas. L'idée qu'il y ait des diasporas et en particulier une diaspora africaine, elle nous semble absolument évidente. C'est vrai, nombreux sont les Africains et Africaines qui vivent hors d'Afrique, au point que c'est ce que me disait Yala pendant une discussion, l'Union africaine avait parlé de la diaspora africaine comme la sixième région qui compose le continent. Néanmoins, dès qu'on entre dans les détails et qu'on interroge les présupposés de la notion de diaspora, son histoire ou les conditions d'usage du terme, les contradictions et les risques qu'elle comporte, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées et de nombreuses questions se posent. Par exemple, quand on parle de la diaspora africaine, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'émigration hors du continent qui suit les indépendances ? Ou est-ce qu'il faut remonter plus loin et y intégrer tous les descendants et descendantes de l'esclavagisme ? Après tout, les Afro-Américains, les Antillais, ils appartiennent à cette diaspora. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose ? Et même si on se met d'accord et qu'on tranche, par exemple, je crois que c'est Édouard Glissant qui disait que la diaspora, c'était l'immigration post-indépendance, et bien là, d'autres questions se posent. Qui mobilise ce terme ? Est-ce qu'il signifie la même chose quand il est mobilisé par un émigré d'Afrique ou une émigrée d'Afrique et quand il est mobilisé par un responsable politique français, par exemple ? Et d'ailleurs, quand il parle de la diaspora africaine, un responsable politique français ou une responsable politique française a quoi en tête ? Est-ce qu'il a ou elle a une communauté qui relie la nation française à l'Afrique ? Un ensemble de gens sur lesquels se porte toujours le soupçon de ne pas être totalement français, de ne pas réussir totalement à l'être ? Ou bien peut-être qu'il parle des deux en même temps ? C'est que la notion de la notion de diaspora est ambiguë à bien des égards, parce qu'elle peut aussi signifier les solidarités nécessaires et pourquoi pas une forme d'essentialisme, parce qu'elle signifie une dispersion, c'est la racine étymologique du mot, mais qu'elle sous-entend peut-être aussi l'existence d'une terre et la possibilité d'un retour à cette terre. Ce sont là qu'une toute petite partie des questions que pose cette notion, et on les abordera sans doute pas toutes, d'autres surgiront aussi, parce que les deux personnes qui vont en parler ont beaucoup à en dire. Yala Kisukidi, tu es philosophe, tu étais maîtresse de conférences à Paris 8, comment vas-tu dire ça ? Et tu es une spécialiste de Perkson, au départ, auquel tu as consacré ta thèse, et tu es aussi spécialiste des philosophies africaines, et Fegwinsar, économiste et philosophe, et tu enseignes aujourd'hui les philosophies africaines à l'université de Duke aux Etats-Unis. Donc vous êtes tous les deux des gens, des académiques très sérieux, mais vous avez d'autres particularités, et c'est notamment celle d'avoir des activités en dehors de vos activités strictement académiques, des engagements aussi d'autres ordres. Yala, par exemple, tu as été commissaire de la Biennale d'Art de Kinshasa, Felwin, tu as co-créé avec Achille Membé les ateliers de la pensée de Dakar, et puis ensuite, vous avez une autre particularité, c'est d'être des académiques, mais aussi des artistes. Yala, tu as publié, à la rentrée dernière, un roman, La Dissociation, Felwin, tu as écrit des textes littéraires, tu es en train d'en écrire d'ailleurs, mais tu es aussi musicien, et tout ça permet d'ajouter au questionnement de la diaspora une dimension esthétique. Est-ce qu'il y a une esthétique de la diaspora ? Du point de vue littéraire, on pourrait élargir la question. Et puis, pour quelle part entre l'art dans la manière dont se pense une diaspora, où est pensée une diaspora ? Bon, c'est des questions que j'espère qu'on aura le temps d'aborder, mais pour commencer, j'aimerais vous poser à tous les deux une question très personnelle. Yala, tu es française, mais née à Bruxelles, il me semble bien. Ta mère était franco-italienne, oui, franco-italienne. Ton père, congolais. Tu vis et tu travailles en France, mais là, tu pars... Bon, tu ne pars pas, bon, OK. Felwin, tu es née et agrandie au Sénégal. Tu as fait des études supérieures au Sénégal, mais aussi en France, et depuis des années, tu vis et enseignes aux États-Unis. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous considérez, ou vous utilisez le mot diaspora, membre de la diaspora, appartenant à la diaspora africaine, pour vous définir vous-même ? Yala, tu vas devoir commencer, puisque tu ne pars pas. Puisque je reste, j'y suis, j'y reste, donc. En fait, je vais commencer d'une manière extrêmement sombre, alors que le soleil est au-dessus de nos têtes, et qu'il y a un magnifique ciel bleu. Mais cette question de la diaspora, c'est une fiction. Et c'est la fiction dans laquelle je me suis construite pendant 40 ans. J'ai toujours considéré que j'étais membre d'une diaspora, de la diaspora congolaise, pour une simple et bonne raison. Je suis la fille d'un homme qui a immigré dans les années 68, qui est arrivée en Europe en 68, qui est né en 1943 à Songololo. A l'époque, c'était le Congo belge, et qui s'est engagé, comme beaucoup de jeunes de son époque, dans l'indépendance de son pays. L'indépendance du Congo, ce pays qui a été Zahir, Sumo Boutou, et qui ensuite est devenu, avec l'arrivée de Kabila, à la fin des années 90, la République démocratique du Congo. L'indépendance de ce pays a été une histoire de violences, de larmes et de sang. C'est-à-dire que, quelques jours après la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 60, première mutinerie dans l'armée, pour demander le départ des Belges, qui étaient encore à la tête de l'armée congolaise, sécession du Katanga, et le pays est entré dans, cette année, des rébellions, de chaos, de violences, qui ont permis, et là je reprendrai un terme de l'anthropologue français, des années 70, plutôt marxisant Gérard Altave, qui ont permis, donc, ce qui s'est construit juste après la proclamation de l'indépendance, c'est ce qu'il appelle une décolonisation conservatrice. C'est-à-dire que la décolonisation a bien eu lieu, les cadres belges sont effectivement partis et ont été remplacés par les nouvelles élites dirigeantes congolaises, mais le système de prédation, d'extraction et de constitution du Congo comme ressource, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la colonie, est resté. Et donc, on se retrouve dans les années 60, 70, avec une horde de jeunes vaillants, de cœurs lumineux, en fait, qui ont cru en l'indépendance, qui vont devoir commencer à quitter leur pays, précisément parce qu'ils sont menacés menacés par le régime qui se met en place, le régime moboutiste, le second coup d'État en fait, mais le second coup d'État qui va vraiment installer le moboutisme a lieu en 65. Donc, mon père va partir à ce moment-là en tant qu'opposant du régime à Mobutu et va atterrir, et là, c'est vraiment l'ironie de l'histoire, en Belgique. Et je vais naître en Belgique, c'est-à-dire sur les terres du pays fin, sur les terres qui sont celles de la puissance impériale. Et qu'est-ce que vous faites de cette histoire ? Il va de soi que quand mon père part de ce qu'était le Congo à l'époque, il part d'un pays qu'il a rêvé, qui n'a pas existé, mais qu'il a rêvé. Et donc, l'enjeu est ce qui va se passer quand il arrive en Belgique. Il y a énormément de militants qui se retrouvent à Anvers, à Bruxelles, militants marxistes-léninistes, maoïstes, parfois même staliniens, Trotsky, etc., qui se retrouvent pour continuer à mener le combat. Puisque l'enjeu, c'est de se réapproprier cette terre et de créer le pays rêvé, c'est-à-dire le pays indépendant. Donc, une diaspora se constitue, militante, sur les terres des anciennes puissances coloniales, et est portée par un rêve, un désir, le désir du retour. Et moi, j'ai grandi dans le rêve du retour. C'est-à-dire que je suis née sur les terres d'Europe, avec une mère blanche, française, qui a aussi une histoire d'immigration derrière elle, mais avec l'idée que, et ma mère a embrassé aussi cette idée profondément politique, nous n'étions pas européens. Je ne suis pas belge, je ne suis pas devenue française en arrivant en France, je suis congolaise. Et donc, l'enjeu, pour moi, c'est de rentrer. Sauf que, et c'est là où je vous dis que le ciel, même s'il est très bleu, peut parfois masquer nos larmes, quand la personne aimée qui vous a fait vivre dans ce mythe du retour disparaît, comme ça a été le cas, mon père est parti, il a disparu il y a deux ans, qu'est-ce qui vous reste ? Vous vous retrouvez là, j'étais en France, ça faisait, je ne sais pas, 35 ans que je vivais dans ce pays, je ne suis pas partie. J'ai construit ma vie, K1, K1, des choses que j'ai aimées, j'ai rencontré des difficultés comme on en rencontre tous, mais je ne suis pas partie. Donc, à un moment, je me dis, dans quoi j'ai grandi, dans quel type de récit est-ce que je me suis construite ? Je ne suis jamais rentrée alors qu'on devait rentrer et j'ai toujours considéré que j'appartenais à une diaspora congolaise alors que finalement, bon, certes, je fréquente la communauté congolaise, ma famille, etc., mais même, est-ce que j'ai droit au non-Congo ? Puisque mon père lui-même, quand il a quitté le pays, ce n'est pas un pays indépendant qu'il a quitté, c'est ce que j'appelle moi une néocolonie, et une néocolonie qui s'est donnée, comment dirais-je, les insignes de la souveraineté, une souveraineté théâtralisée, quand, au début des années 70, elle a été renommée par le dictateur, le Zahir, au nom d'une politique de l'authenticité appelant, justement, à africaniser les noms des pays. Donc, quel est ce pays, en fait ? J'ai vécu de la même manière que les opposants, les réfugiés de l'indépendance, je les ai appelés, ont continué à vivre dans un pays qui a un site imaginaire. Moi, si je possède un peu quelque chose, simplement quelque chose de ce rêve, ce n'est pas une terre, ce n'est pas une diaspora, je ne suis pas congolaise, mais il me reste quelque chose de cette terre. Donc, pendant longtemps, tant que mon père était en vie, c'était facile pour moi de dire que j'étais congolaise et j'appelais à la diaspora, et de retrouver tous les militants marxistes, léninistes, un peu avec les cheveux grisonnants, continuant à lutter dans les espaces, les salles de fête de la banlieue parisienne à Évry-sur-Seine, au Bervilliers, Saint-Denis ou autres, et à continuer à rêver leur pays. Mais quand la personne avec laquelle vous rêvez ce pays disparaît, vous vous rendez compte que vous êtes ici. Donc, j'ai un rapport compliqué à ce terme, puisqu'il témoigne avant tout pour moi d'une histoire de deuil très difficile. Pour toi, c'est une fiction. Est-ce que ça veut dire que la diaspora est une fiction de toute façon ? Non, je ne crois pas. Alors, la définition claire un peu de la diaspora, c'est l'idée d'une communauté qui se retrouve en étant éloignée de son point d'origine, souvent pour des raisons liées à la violence, etc., et qui, éloignée de cette terre de départ, continue à entretenir le rapport avec cette terre de manière soit économique, soit politique, soit esthétique, soit affectif, en fait. Donc, évidemment, le Congo, il est toujours effectivement présent dans nos vies, mais je dirais que dès qu'on est dans la notion de diaspora et dès lors qu'on pense la question de la diaspora dans son rapport à l'Afrique, ce qu'on appellerait peut-être les afrodescendances, on est confronté à des couches temporelles, à des couches d'historicité, à des rapports à l'espace qui, par moments, se contredisent et ne collent pas entre eux. Donc, c'est une notion opératoire, mais que je trouve pour ma part d'un maniement difficile et en tout cas avec laquelle moi, je ne me définis plus. Félouine. Alors, je ne suis jamais défini comme étant un enfant de la diaspora, je suis né au Sénégal. Ensuite, lorsque j'étais enfant, je suis venu en France parce que mon père était militaire, il faisait son école d'officier à Strasbourg et à Versailles et à l'âge de 2 ans, j'ai été transplanté ici. Et je suis entré à l'école, le jardin d'enfants, la maternage, je l'ai fait ici et je suis retourné au Sénégal vers l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc, je dirais que la tendre enfance, je la passe en France. Je retourne au Sénégal, j'ai grandi jusqu'au bac et après le bac, je viens faire des études universitaires à Orléans. Je me rappelle qu'à l'époque, autour de la trentaine, j'avais fait un petit calcul et je m'étais rendu compte que lorsque j'ajoutais les jeunes années de la tendre enfance, plus les 15 qui ont vécu à Orléans, j'avais vécu plus d'années en France qu'au Sénégal et je me promettais de rentrer pour attraper le retard. Et donc, du coup, et à l'époque, ça m'avait interrogé puisque je me définissais clairement comme Sénégalais et je ne me définissais pas comme enfant de la diaspora, je ne me sentais pas être en exil parce qu'il y avait le mythe du retour après les études et je pense que c'est une question de récit et d'ancrage et c'est une question d'imaginaire. Donc, du coup, même si dans les faits j'avais vécu autant de temps en Europe que sur le continent à l'époque, je ne me considérais pas comme me faisant partie de la diaspora. J'avais l'impression que je venais d'un lieu qui identifiait clair, que je retournais. On discutait quoi ? Du retour ou du détour de glissant mais en tout cas, j'avais le mythe du retour et récemment quand je suis parti aux Etats-Unis, on a commencé à me classer dans la diaspora intellectuelle africaine qui est à l'étranger et même là, j'ai du mal à m'identifier sous ce vocable-là. Même si j'assume ce que j'appellerais une condition diasporique affective, intellectuelle, élective, esthétique et que je n'ai pas un rapport nombriliste à ma terre, je n'ai pas un rapport absolument identitaire au lieu d'où je viens, etc. mais j'ai l'impression d'usurper une expérience si je me définis comme enfant de la diaspora. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que j'ai des cousins qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui ont revendiqué cette identité qui, je ne sais pas, exemple, ce qu'il y a là à raconter est très intéressant, qui ont rêvé du pays, qui ont rêvé du retour et qui se sont, je dirais, construits dans ce récit-là. Je ne me suis pas construit dans ce récit-là, je me suis construit dans le récit, d'être un Sénégalais venant de Nyo Dior, ancré quelque part, etc. Et je ne crois pas être un enfant de la diaspora. – Alors, OK. Alors, pourquoi tu disais un truc tout à l'heure ? Là, tu disais que c'est une notion opérante. Ah, t'as dit opératoire, pardon. Non, tu fais bien de me corriger. Pourquoi c'est une notion opératoire ? Pourquoi elle est opératoire et pour qui elle est opératoire ? Alors, je ne vais pas discriminer en disant voilà pour qui elle fonctionne, voilà pour qui elle ne fonctionne pas. Là, je sais qu'il faut toujours avoir les choses cadrées, claires, mais je vous dis, je suis en train de quitter cette notion. Donc, elle a été en tout cas opératoire pour moi pendant très longtemps pour une raison très simple et je vous dis, là, on entre dans un mythe, mais un mythe auquel je ne crois plus. Mais je peux vous raconter effectivement ce mythe auquel je ne crois plus. c'est d'abord le mythe de la filiation et la nécessité de réaffirmer envers et contre tout une filiation qui n'a pas été, comment dirais-je, dérobée par la violence. Ensuite, je vais y répondre de manière peut-être plus théorique. Il y a un texte, on parlait de Glissant et il y a un texte que je trouve génial dans le discours antillais et qui permet justement de cesser de faire un glissant guimauve. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais au début du discours antillais, Glissant réfléchit sur la notion de diaspora avec ce texte où il parle du retour et du détour que tu évoquais à l'instant. Et il se pose la question par exemple, est-ce que nous, les peuples transbordés, il parle de la Caraïbe, son terme, c'est le transbord pour dire les peuples déportés du continent africain pendant la traite atlantique, est-ce que nous sommes des diasporas ? Est-ce que nous sommes des diasporas du continent africain ? La réponse de Glissant est très claire. Il dit non. Nous ne sommes pas des diasporas. Pourquoi dit-il cela ? Et c'est là où la thèse de Glissant est assez forte. Ce n'est pas parce qu'il refuse le rapport à l'Afrique. On n'est pas du tout dans ce genre de considération. Il ne refuse pas de se définir par rapport au continent africain. Ce n'est pas ça la question. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'on euphémise la réalité de ce qu'a été la traite si on croit que dans cette cale du négrier, quelque chose a pu se continuer. La rupture, la coupure avec le continent, elle est radicale. Et telle est la violence de la traite. Nos langues, nos noms, nos terres, nous avons perdu tout cela. Et le signifiant Afrique s'est noyé en fait et a été avalé par la cale du négrier. Ce n'est pas un refus de l'Afrique. C'est une réflexion sur ce qu'est l'absolu de la violence de la traite atlantique. Et donc, rien ne s'est continué. Nous sommes arrivés sur une terre hostile, une terre de plantation, on en a parlé ce matin, et nous avons survécu. Ce n'est pas de la résilience. Il s'avère juste que nous avons survécu et ce fait, il porte un nom chez Glissant, c'est la créolisation. Et donc, quand Glissant pense la créolisation, c'est-à-dire le fait de s'être reconstitué malgré tout, malgré la mort, malgré son implacabilité, il dit, eh bien, ce fait-là, on ne le comprend pas si on croit que, malgré la violence de la cale, malgré le fait d'avoir traversé ce qu'on croyait être un fleuve, mais qui en fait était un océan, il n'y avait pas de rive, eh bien, on découvre que rien ne s'est continué. Nous sommes une nouvelle donnée du monde. Et c'est ça, la créolisation. Et on ne peut pas penser cela, en fait, si on mobilise un vocabulaire comme la diaspora, qui est un vocabulaire continuiste, qui est un vocabulaire qui croit qu'on peut que des généalogies se maintiennent malgré l'implacabilité de la mort. Alors moi, je lis ce texte, je me dis, ça fonctionne vraiment, ce que je dis Glissant, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Je me disais ça de manière très naïve, c'est-à-dire que je me disais, mais non, mais moi, ma famille est partie, etc. Déjà, je m'appelle Kisukidi, il y a là, c'est trop bizarre qu'il y a tellement fait fourcher des langues dans notre beau pays qui est la France, mais ça, ce nom-là, quand on le voit, c'est une terre. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un qui parle Kikongo, il sait très bien d'où je viens. Et la première question qu'on me pose, c'est pas, mais quelles sont effectivement tes origines ? On me regarde et on me dit de quel coin exactement ? Pour savoir si je connais mon histoire et si je suis capable de dire oui, c'est du territoire de Kassangoulou, etc. Et de bien préciser les coordonnées de mon clan et de mes ancêtres. Donc, mon nom, c'est une terre. Mon nom, c'est une filiation. Mon nom me rattache à un lieu. Et donc, moi, partant de ce texte de Glissant, je me dis, je peux endosser sans aucun problème la notion de diaspora et porter ma généalogie, mon nom, etc. Sauf que, quand même, je ne dois pas avoir de propos aussi infatués, ça ne fonctionne pas. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'appartenir à un peuple, peut-être, constitué comme tel, à une diaspora congolaise, même si je peux avoir des élans un peu chauvins, ça peut m'arriver, franchement. Mais je sais très bien de quoi il s'agit et donc je me réfraîne immédiatement. Mais, comme je le disais, ce pays qu'a été le Congo belge, une colonie, ce n'est pas un pays. Une colonie, c'est un agrégat de terres dont on va extraire des ressources en vue du commerce international. Le Congo belge, c'était ça, un territoire de ressources, pas un pays. Donc, ceux qui ont voulu l'indépendance ont voulu transformer une colonie en un pays. Sauf que ce pays, celui des combattants de l'indépendance, il n'a pas existé. Donc, est-ce que moi-même, je peux prétendre appartenir à un peuple ou venir d'un pays qui, finalement, demeure une projection politique, imaginaire, puissante ? Et la question qui se pose pour moi, c'est de quoi j'ai hérité, en fait ? Et je ne suis pas sûre que le simple fait d'avoir des parents qui sont partis nous fassent hériter d'une terre, même si je trouve que c'est une question très compliquée au regard de ce qui est en train de se produire des populations déplacées, et je pense précisément à ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine, par exemple, mais vous ne pouvez pas... Ce n'est pas simplement parce que j'ai des filiations, etc., que j'ai immédiatement droit à une terre, sachant que je ne sais pas à quelle terre effectivement j'ai droit. Donc, quand je dis cela, en fait, je suis en train de dire que je ne suis pas sûre que la notion de diaspora me permette de vraiment décrire ce à quoi je suis confrontée, sachant que ce qu'il y a de plus précieux pour moi, en fait, ce n'est pas tant d'appartenir, de réaffirmer des généalogies et des filiations, mais ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est de me dire mais qu'est-il advenu de ce rêve d'indépendance ? Où vit-il ? Qui le porte ? Comment on le réactive ? Est-ce qu'il a encore une pertinence aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut encore faire partie d'un bagage politique que je peux mobiliser pour m'engager dans le monde ? C'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est une question purement, radicalement, matériellement politique. Mais, du coup, si vous... Alors, l'un et l'autre pour des raisons différentes, donc vous ne revendiquez pas pour vous-même ou plus, dans ton cas, ce terme-là, mais il est pratique pour se définir et pour être défini par les autres. Il faudrait voir, d'ailleurs, qui vous définit comme ça. Mais, du coup, qu'est-ce qu'il vous reste pour définir ce lien, ce type d'appartenance ou pas, de filiation qui n'est compliquée, etc. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser d'autre ? Est-ce que, je sais pas, le mot communauté, le mot... Où il n'y a peut-être pas besoin, d'ailleurs, je sais pas. Je vais revenir sur Glissant. Yala l'a bien indiqué, donc, il utilise le terme transbord pour faire la différence entre les diasporas juives et les diasporas africaines avec ces groupes ou ces communautés humaines qui peuvent se reconstituer ailleurs. Donc, les juifs reconstituent leur être. Il dit même que lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils sont sortis en tant que peuple. Et avec ces diasporas africaines dans les Kham-Karib qui n'ont pas su se reconstituer en tant que groupe, leurs dieux ont disparu, leurs êtres. Donc, il parle de relations et des temps. Mais surtout, il dit que ces groupes-là ont d'abord le rêve ou le fantasme du retour dans un premier temps. Et c'est lorsqu'ils abdiquent ce fantasme du retour qu'ils font ce qu'il appelle lui un détour. Donc, des gens comme Padmore ou Fanon, ils estiment que ce sont les exemples du détour. Kham-Fanon, c'est la coupure radicale. Il va en Algérie, il épouse la cause et il ne revient pas. Il ne revient pas. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que dans le continent, lorsque des Sénégalais vont s'établir au Congo ou au Gabon, on dit la diaspora sénégalaise au Gabon, au Congo. Donc, la problématique, elle se pose différemment. Durant les vacances, ils peuvent rentrer, ils peuvent aller, ils gardent des liens avec le pays. Il y a, je dirais, un capital culturel, affectif, spirituel. Il replante la communauté sénégalaise dans ces lieux et ça me fait penser à Glissant parce que Glissant, l'une des différences qu'il fait, c'est la capacité de reconstituer là où on arrive sa communauté avec des moyens techniques, avec des moyens immatériels, philosophiques. Si on n'a pas la capacité de reconstituer la communauté, on n'est pas une diaspora. Donc, il y a des lieux en Afrique où les diasporas ont la capacité de reconstituer d'une certaine manière la communauté et peuvent se penser en termes diasporiques et peuvent nourrir un rêve du retour et des fois, le retour a lieu et sont dans cette condition diasporique-là. Mais comme vient de le dire, il y a là, lorsqu'on a perdu la terre, la langue, les dieux, dans la traversée, c'est beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que lorsqu'on a perdu la terre elle-même, de reconstituer ce qui faisait la communauté. Je veux dire, au fin fond de la cale, les dieux n'ont pas répondu, les dispositifs symboliques n'ont pas répondu et Glissant dit, il y a une Dijenèse, il y a un autre peuple qui naît ici, qui naît de la cale. Mais je pense que dans l'usage habituel et courant du terme diaspora, il y a quand même cette idée de relationnalité. Il y a une terre qui était la nôtre, qui n'est plus la nôtre, avec laquelle on garde un lien affectif et on peut rêver de revenir, on peut fantasmer. Et moi, ce que je trouve intéressant là, c'est que, Chamoiseau le dit, c'est que dans ses expériences diasporiques, il dit le signe Afrique a été libéré de ses cosmogonies et donc il se démultiplie, a été libéré de ses cosmologies. Donc il peut se réfracter différemment, il peut entreprendre un autre chemin de fécondité en allant ailleurs et il n'est plus prisonnier d'une cosmologie unitaire, il n'est plus prisonnier d'une vision close et il peut devenir autre chose. Et ce devenir autre chose, là, je le trouve intéressant dans le chemin, dans l'expérience diasporique où, effectivement, des pratiques esthétiques, intellectuelles, culturelles, se retrouvent ailleurs, se réinventent. Et pour moi, ça, c'est une expérience intéressante et certainement, elle nous amène à la question des œuvres d'art, de la littérature, de la musique ou de ce que Joël de Rosier appelle une métaspora, lui, il préfère ça, en disant, je reconstitue ailleurs des patries intimes. Donc il emprunte le concept à Borges qui estimait que la Suisse que Genève c'était une patrie intime et au lieu de se fonder comme sur la perte sur la nostalgie, il décide de faire de l'expérience comme diasporique une expérience d'une fécondité choisie. Donc il choisit de reconstituer son intimité à travers des apports divers comme dans des lieux et donc il n'est plus le produit de la diaspora mais il est l'agent de sa propre métaspora. Et je pense que ces processus-là aussi existent chez les individus et que le signe de la nostalgie n'est pas forcément le seul signe parce que souvent on lit la diaspora sous le terme du désir du retour le nostos on a Ulysse qui veut rentrer etc. Il arrive que l'on rende ces exiles féconds en choisissant de les rendre féconds puis en ayant médité dans ce choix de reconstituer dans des lieux autres des territoires intimes. Là tu parles de la diaspora ou l'idée de la diaspora quand elle est revendiquée par les populations elles-mêmes par les gens eux-mêmes qui se définissent comme ça mais il y a la question quand c'est les autres qui parlent de la diaspora et quelle est la différence parce que là est-ce que c'est toujours aussi porteur d'émancipation possible ou de reconstruction quand c'est je parle de l'état français par exemple qui parle de la diaspora africaine est-ce que c'est la même chose qu'il y a en tête ou c'est complètement autre chose est-ce que c'est pas plus du soupçon de gens qui sont là mais pas complètement là et donc toujours soupçonnable de faire ces sessions d'une manière ou d'une autre oui il y a des fois ce que je lis comme étant une sorte de condition d'incertitude qui est toujours assignée à ceux dont on ne reconnait pas le visage comme étant naturellement le visage de ceux qui appartiennent à la communauté ceux qui ne sont pas assez présents dans la photo de famille parce qu'ils sont un peu trop bigarrés un peu trop basanés ceux à qui on demande d'où tu viens je viens de Bordeaux mais vraiment d'où tu viens vraiment d'où réellement mais si si je viens de là je suis né mais oui d'accord mais où d'où tu viens ceux à qui on demande comme ces questions là ou on vous oblige à une conversation intime quelqu'un vous rencontre au détour d'un café il veut savoir d'où vous venez et il veut que vous lui racontiez vos généalogies votre histoire ancienne parce que c'est évident que vous ne venez pas d'ici donc à ces individus là à ces personnes là effectivement on les assigne à une condition incertaine et quand la communauté est en trouble on va douter de leur loyauté est-ce qu'ils vivent est-ce qu'ils sont touchés parce qu'ils touchent la communauté est-ce qu'ils ne sont pas les agents d'une cinquième colonne et on est toujours en train de vérifier leur appartenance leur loyauté leur filiation etc et je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus non continue non mais en fait je vois ce que tu pointes également c'est que là je vais parler vraiment de politique et de la politique telle qu'elle est menée dans notre pays depuis 2017 et c'est-à-dire depuis le premier quinquennat du président de la république française actuelle et de ce qui a été de ce qui constitue un agenda dans la politique étrangère à savoir la refondation de la relation entre la France et l'Afrique et c'est vrai que ce qui est assez nouveau dans cette reconstruction politique c'est que depuis 2017 le président l'a dit la diaspora africaine c'est-à-dire à la fois des citoyens français mais aussi des résidents africains dans notre pays en France et bien cette diaspora va devenir une espèce d'ambassadrice de cœur participant à la reconquête pardon pour ces mots qui sont tous très lourds on vit dans un paysage politique saturé de mots de mots de mots sales mais ce sont ces mots-là en fait qui sont mobilisés va participer à la reconquête finalement des cœurs et des esprits des mondes africains qui restent encore comment dirais-je saisis par il y a un vieux passé qui ne cesse d'être ressassé à savoir la présence coloniale de la France et surtout son histoire dite néocoloniale et là ce qui est très intéressant c'est que dans ce contexte-là je rappelle en 2019 alors que le président du Ghanin était invité à l'Elysée avec une assemblée composée de membres de la diaspora africaine en France c'est-à-dire ce qu'on appelle les leaders maintenant les influenceurs etc et donc plus ensuite les rencontres à Montpellier je crois que c'était en 2021 si mes souvenirs sont bons mettant aussi en avant non pas un chef de l'État français dialogant avec d'autres chefs de l'État africains mais un chef de l'État dialogant avec ce qu'on appelle les sociétés civiles incluant les diasporas africaines c'est super intéressant c'est d'analyser le discours qui s'est constitué autour de ces diasporas donc déjà on est quand même dans un moment politique où un étendard a été constitutif des discours portés par un grand nombre de représentants de l'État l'étendard de l'universalisme à savoir que toute affirmation de différence est une destruction de l'universalisme et apparaît comme une espèce de verre qui va commencer à ronger la cohésion et l'indivisibilité de la nation française et c'est très intéressant de se dire mais comment dans un pays justement où les différences sont considérées comme étant fondamentalement séparatistes et meurtrières peut-on s'autoriser à désigner un ensemble de citoyens par leurs différences c'est-à-dire en disant qu'ils appartiennent à une diaspora africaine qui plus est donc là on a déjà une première contradiction d'autant que c'est pas à un état de désigner qui sont les diasporas appartenant à d'autres pays à la rigueur que le président français dise il y a des diasporas françaises de par le monde ça pourrait s'entendre mais qualifier ses propres concitoyens de personnes appartenant à une diaspora africaine ça c'est déjà singulier mais l'autre discours qui est intéressant c'est qu'on pourrait vraiment remobiliser les termes de Nicolas Sarkozy je vous rappelle de très beaux souvenirs je sais les termes de Nicolas Sarkozy à propos de l'immigration vous vous rappelez il y a eu ces grands moments là aussi d'opérations conceptuelles passionnantes permettant de distinguer l'immigration choisie de l'immigration subie mais là on a un peu la même chose avec les diasporas on a des diasporas choisies c'est à dire des diasporas suffisamment intégrées fières d'elles-mêmes qui vont pouvoir être mobilisées en fait dans cette tentative de reconquête du continent africain à savoir que cette petite différence africaine ici qui maltraite un peu notre universalisme va pouvoir être monnayable et on va pouvoir capitaliser dessus précisément pour une opération de reconquête et il y a la mauvaise diaspora la diaspora subie qui a été très clairement définie dans une allocation là aussi du président de la république ça va je suis pas trop ça va ? c'est parfait ok dans une allocution du président de la république je ne sais pas si vous vous rappelez en 2020 le 2 octobre 2020 mais que s'est-il passé on retrouve les textes vous pouvez googliser le 2 octobre 2020 il y a eu ce grand discours qui était le discours sur le séparatisme on a parlé beaucoup d'islam on a parlé beaucoup d'écoles à la maison etc mais il y a trois lignes extraordinaires qui parlent des diasporas en fait africaines des citoyens français et qui disent faisons attention donc à ces enfants de la république qui issus du maghreb ou de l'immigration ou de l'Afrique dite subsaharienne parfois enfants même d'immigrés qui revisitent leur identité à partir d'éléments de langages post-coloniaux ou anti-coloniaux c'est presque identique dans le texte ça c'est la mauvaise diaspora c'est la diaspora subie alors elle a eu plusieurs noms pendant ces années elle a eu le nom indigéniste on lui a collé quel nom encore décolonial décolonialiste islamo-gauchiste également en tout cas parfois islamo-file enfin je ne sais pas il y a plein de noms plein de noms d'oiseaux qui circulent dans l'espace médiatique et public depuis 2017 qui permettent de désigner donc cette mauvaise diaspora celle dont on ne peut pas monnayer la différence parce que précisément elle est engluée dans une espèce de ressassement du passé et n'est pas du tout tournée vers l'avenir donc voilà comment à quel type de discours aussi on est confronté bon je ne vous parle pas du discours sur la binationalité qui est mobilisée là aussi par les parties d'extrême droite dans ce pays mais en tout cas on est confronté à un discours qui désormais politise la notion de diaspora en distinguant la bonne diaspora africaine de la mauvaise la bonne intégrale bonne assimilation en fait de ceux qui demeurent inassimilables et inassimilés pour et qui refusent finalement de cette filiation qu'on leur offre parce qu'il s'agit encore de questions de filiation à savoir d'être de véritables enfants de la république justement c'est quoi la bonne diaspora tu penses dans la tête d'Emmanuel Macron par exemple mets-toi dans la tête d'Emmanuel Macron non je vais pas faire ça mais je crois que c'est assez clair après j'ai pas envie de désigner parce que c'est extrêmement violent de dire vous êtes la diaspora docile alors que moi je suis causée de l'indocilité etc il s'agit pas tant de désigner des individus que plutôt de montrer comment quels sont les ressorts en tout cas d'une politique je dirais contemporaine visant à essayer de comprendre dans un contexte géopolitique compliqué ça non plus faut pas l'oublier ou la question finalement du passé mais ouais du passé colonial mais aussi du passé présent post-colonial de la France devient un ressort géopolitique sur la scène mondiale et il est vrai que maintenant en tout cas la diaspora ou les diasporas africaines deviennent un ressort politique de cette nouvelle manière de tenter de reconstruire si c'est possible cette relation entre la France et l'Afrique et j'aurais dit un dernier élément qui me paraît qui se décale un petit peu de ce que je développe mais je me pose toujours j'ai du mal à comprendre ou alors peut-être que je le comprends trop bien comment les questions africaines en France peuvent être aussi peu présentes dans les gestes et réflexions d'émancipation d'un ensemble de parties qui s'inquiètent de la dignité humaine de la condition globale dans laquelle nous vivons sachant que quand vous avez il y a des mots qui ont été considérés comme étant des mots usés et quand on parle de la bonne diaspora la bonne diaspora c'est celle qui n'utilise pas les mots usés les mots qui sont ressassés comme France-Afrique ou comme précaré la bonne diaspora elle comprend en fait que tout ça c'est du passé dont on doit faire table rase maintenant parce qu'on ouvre un nouvel espace mais la mauvaise diaspora dont j'espère appartenir même si je n'utilise plus le terme diaspora mais cette mauvaise diaspora ce qu'elle fait qui est intéressant c'est qu'elle remobilise ces termes non pas nécessairement pour dire c'est fini ou pas fini mais pour dire mais prenons la mesure de ce qui se passe depuis 1960 et de ce qu'ont été les décolonisations c'est aussi un terme du général de Gaulle de ce qu'ont été les décolonisations de l'empire colonial français comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est produit que comptent-elles féconder de manière effective et c'est ça la question de la France-Afrique et c'est ça aussi une des questions qui est posée peut-être par un ensemble des jeunesses ou même des personnes plus âgées c'est pas une question de génération en fait mais qui est posée par toutes les personnes qui s'emparent en tout cas des questions dites postcoloniales ou anticoloniales décoloniales ou que sais-je encore en fait donc ce sont des questions très sérieuses et en distinguant ces deux diasporas il s'agit de disqualifier la possibilité de se poser ces questions très sérieuses Felwin est-ce que tu remarques la même chose aux Etats-Unis pays dans lequel la même partition entre une bonne diaspora et une mauvaise diaspora qui voudrait être faite par l'état pour le dire vite ou est-ce que ça se formule un peu différemment non je ne remarque pas ça et je n'ai pas une lecture assez fine des nuances de l'expérience afro-américaine donc je dois avouer que les Etats-Unis pour moi je suis dans un temps que j'appellerais un temps d'apprentissage encore maintenant ah bah oui lecture de l'histoire afro-américaine lecture du peuple le monde tentative de compréhension des différentes strates et des différentes couches et c'est intéressant je me rends compte que justement on ne pénètre pas un pays comme ça et que ceux qui ont la prétention d'être des spécialistes du continent africain parce qu'ils ont fait deux voyages à Ouagadougou ou au Burkina parce qu'il y en a plein justement quoi que c'est compliqué de vraiment comprendre et qu'il y a un temps incompressible quoi il y a je peux faire une opération intellectuelle rapide lire un maximum de choses mais il faut rencontrer les gens il faut être invité dans des familles il faut toucher du doigt d'un point de vue sensible des expériences qui se sont sérimentées dans le temps et donc ça m'amène à réfléchir sur la manière dont on comprend fondamentalement des dynamiques historiques comme sociétales et ce que j'appellerais un temps d'imprégnation et donc je suis dans ce temps là et pour moi c'est hyper intéressant parce que je lis une littérature que je n'aurais pas pensé c'est lire et je réfléchis à des questions auxquelles exemple je suis sénégalais j'arrive aux Etats-Unis est-ce que je suis un est-ce que je suis un noir est-ce que je suis un black comment je me situe par rapport à la question raciale alors que ce n'était pas ma question fondamentale quand j'étais au Sénégal quel type de solidarité affective je construis avec cette histoire là à quel point je suis sensible je suis arrivé au moment du meurtre de George Floyd donc j'ai dû me poser ce genre de questions qui n'étaient pas je dirais première dans mon questionnement et je pense que peut-être des gens comme M. Bachir au moment du Diouf tu as orang des choses à dire sur la diaspora sur la diaspora américaine mais j'aimerais rebondir sur ce que Yala a dit je trouve que effectivement les jeunes en tout cas ce qu'on appelle les afro-descendants je ne dirais pas qu'ils sont la mauvaise conscience de la France mais qu'ils s'interrogent ils posent des questions sur le rapport entre la France et ses ex-chrameux colonies sur la mémoire post-chrameux colonial sur les survivances d'une colonialité dans les rapports actuels la question du France CFA la question de la souveraineté la question des décolonisations et je trouve qu'ils font ce travail là que l'entité abstraite qui s'appelle République avec ses représentants ne veut pas faire cette histoire qu'elle ne veut pas mettre sur la table et qu'elle ne veut pas envisager sérieusement et qu'elle essaie de congédier rapidement sous les termes du temps qui est passé il faut passer à autre chose c'est une histoire du passé mais sauf que c'est un passé qui ne passe pas le temps qui n'aura pas été traité fondamentalement sérieusement traité dans le sens examiné dans le sens clinique et je trouve que sur ces questions là en face il y a un contre-feu fait d'un tissé de concepts qui n'opèrent pas islamo-gauchistes de concepts réductionnistes et des fois d'opération de charme sur la surface mais que fondamentalement c'est une question que la république française doit se poser et c'est une histoire qu'elle doit faire avec son passé colonial mais surtout réinterroger la contemporanéité des rapports asymétriques qui continuent à survivre je veux dire dans la relationnalité avec les pays d'Afrique et là ces diasporas en tout cas obligent la France entité abstraite à se poser la question qu'elle le veuille ou pas et c'est une question qu'elle devra aborder honnêtement sincèrement tu parlais d'opération de charme c'est quoi les opérations de charme ? j'en vois pas des masses si il y en a quand même je veux dire je veux pas être désobligeant mais allez un peu non mais non en fait non je veux pas non en fait mais je veux dire cette manière de vouloir mettre la bonne diaspora comme fer de lance comme interface de nouveaux rapports renouvelés avec le continent africain c'est une coopération de charme quoi et comment pas se laisser prendre au piège de ça parce que j'imagine que ça doit être tentant tu vois parce que tu penses que tu vas faire avancer des trucs quand même tu vas je pense que ce qui est délicat c'est peut-être chez une certaine diaspora il y a un désir de reconnaissance de la part de la république la république n'a pas assez reconnu qui ils étaient et et lorsque la république vous invite sous ses or et vous reconnaît donc peut-être que vous êtes sensible à cette reconnaissance là et et pas assez sensible à l'insurmentalisation et pas assez sensible à l'insurmentalisation de ce sentiment là et je pense qu'il y a plusieurs luttes qui se jouent et c'est une dynamique qui est complexe et que on peut de très bonne foi se laisser prendre au piège en pensant qu'on joue un rôle etc en jouant un rôle de pont et en ne voyant pas fondamentalement la dynamique qui détermine ces usages là et ce qu'on essaie de vous faire faire et puis en jouant sur des ressorts que ceux qui sont en face ont bien compris ça sent l'expérience vécue non mais bon il y a des moments où tu t'es trouvé dans ce type de site je ne te demande pas de raconter en détail si tu veux mais ce que dit Halloween est-ce que tu as pu l'éprouver à des moments que voilà on a voulu alors je ne sais pas du coup c'est être assigné à quelque chose ou être instrumentalisé dans cette assignation enfin bon voilà des moments où tu as senti que tu étais au bord de ça tu n'as pas cédé évidemment dans ta grande intégrité mais tu vois je n'ai pas cédé non en fait c'est une question qui est compliquée parce que je peux comprendre je sais que le mot pragmatisme est un mot qu'on me déteste assez quand on a envie de transformer le monde de fond en comble mais il peut y avoir des pragmatismes lumineux et je n'en voudrais jamais peut-être aux gens qui tentent après il s'avère que je me suis retrouvée dans une situation effectivement où j'ai dit où j'ai refusé pas parce que je suis l'incarnation d'une pureté politique militante etc mais parce que on était déjà dans un moment de double langage où il y a eu de telles attaques contre l'université dès 2017 mais qui se sont accentuées pendant la période de la pandémie des attaques ciblées contre les intellectuels universitaires racialisés l'idée aussi que depuis que l'université française serait ouverte à d'autres types de savoirs post-coloniaux décoloniaux je ne sais pas il y aurait une espèce de déclassement de l'université comme certains ont pu dire que l'arrivée des femmes universitaires au sein de l'université française faisait baisser le niveau là le discours s'est transformé en disant l'arrivée des enfants de l'immigration à des postes d'enseignants fait déclasse encore plus université française ça a été de cet ordre là quand même le débat donc c'est vrai que se retrouver dans cette espèce d'espace ultra violent dans les discours moi c'est arrivé au moment où pratiquement j'ai été recrutée dans l'université française et en même temps avoir ces opérations de charme tentant de dire il faut reconstruire sortir de la relation coloniale c'est tellement suspect que vous êtes obligés en fait de rester un corps dissident c'est à dire de rester dans une position qui fait que vous ne voulez pas forcément constamment vous en prendre au pouvoir c'est pas la question en fait mais vous êtes au moins obligés de préserver votre santé intellectuelle mentale et la position demeure seule de la dissidence non pas comme une position romantique mais comme une position qui vous permet en fait au milieu d'un paysage très très flou de continuer à essayer d'y voir un peu clair alors je vais un peu dévier parce que tout à l'heure Felwin tu as parlé de ce que pouvait produire même si c'est parfois une fiction de diaspora en termes de tu parlais de d'art etc donc j'aimerais bien justement vous interroger sur cette question de la production artistique parce que parfois il y a cette espèce d'association entre évidemment diaspora et un type de production artistique ou d'oeuvres d'artistes etc tous les deux vous l'êtes vous avez votre travail académique vous avez un travail artistique comment vous réfléchissez à cette question là évidemment qu'il n'y a pas forcément une esthétique de la diaspora mais est-ce qu'il y a des produits esthétiques qui sont justement fabriqués pour soit dire cet entre deux cette espèce d'ubiquité je ne sais pas ce qu'il faut employer comme terme est-ce qu'elles sont différentes est-ce que ça produit des choses des esthétiques différentes alors peut-être on peut commencer par la littérature il y a là où je tu vois ma question n'est pas du tout claire j'ai l'impression elle est très claire mais il faut qu'on réfléchisse un peu en fait je vais prendre la littérature je sais que si on prend la littérature africaine il y a eu des grandes catégorisations la littérature post-indépendance des années 60 etc etc qui a imposé de grands thèmes assignés à ce qui était censé être la littérature africaine puis il y a eu un moment où on a parlé d'une littérature de la migration de la migritude de l'exil comme étant un espace où les auteurs auraient dans une condition diasporique retrouvé des préoccupations existentielles auraient une esthétique hybride et auraient une sorte de rame-saveur liée à cette condition exilique et puis on a tenté de mettre certains auteurs dans ce schéma donc je sais qu'il y a de temps à autre des homocologues à l'université où on essaie de distinguer de distinguer des productions esthétiques qui sont forcément liées à la condition de diaspora je pense que la musique noire américaine durant de très longues années a été vue et conçue sous ce prisme là l'expérience du transbord de la tête transatlantique le blues qui n'est dans les plantations etc le gospel je dirais la trace qui doit devenir lumineuse l'expérience de résilience à travers l'espace esthétique l'art comme une essence de la cure d'une condition à travers laquelle on a nié votre humanité et la repossession de soi la reconstruction de soi à travers les expériences esthétiques le tango argentin donc je pense que en tout cas la musique en tout cas les musiques des diasporas sont souvent associées à ce geste de réexistence à travers une production artistique et qui est aussi un geste d'hybridité donc nécessaire et fondamental du fait que c'est aussi des espaces de rencontre et je pense que musique et littérature sont deux espaces bien sûr dans la pensée aussi il y a des penseurs dont on estime qui sont des penseurs de la rencontre et que leur éthique intellectuelle vient en tout cas et est énormément inspirée du fait du voyage on met qui là-dedans par exemple dans les catégorisations visuelles habituelles il y a là qui ce qui dit par exemple je veux dire tout un tas de penseurs la pensée frontalière ce qu'on appelle la pensée frontalière donc les latino-américains qui ont quitté l'Amérique latine qui se sont retrouvés aux Etats-Unis qui ont créé un mouvement modernité décolonialité et dont une partie sont aux Etats-Unis mais ne sont plus en Argentine etc etc tu as l'air de dire que ce n'est pas super opératoire tu décris ça comme pas avec un enthousiasme délirant non je pense que si je pense qu'il y a du juste dans ce qui est raconté je pense juste qu'il y a un besoin de l'académie en tout cas de catégoriser de définir de rendre lisible et de distinguer des catégories qui sont probablement beaucoup plus fluides beaucoup plus enchevêtrées beaucoup plus complexes mais pour les besoins de la bibliothèque de savoir où est-ce qu'on range les ouvrages et le corpus donc on a besoin de dire ceux-ci appartiennent à la pensée de l'exil les autres sont restés en Afrique ils n'ont pas bougé dans leur littérature etc alors que peut-être que ceux qui sont restés ont une portée beaucoup plus hybride et enchevêtrée puisqu'ils ont eux-mêmes construit leur patrie intime ils l'ont pluralisée ils l'ont rendue divers par un acte bien conscient et ce n'est pas le déplacement géographique qui dit forcément la condition hybride de gestes esthétiques mais il y a ce besoin d'assigner et de retrouver les gens à leur place tu es d'accord avec ça Yala ? ou est-ce que tu sauverais quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui se joue ? non moi je suis vraiment en accord avec ce que vient de dire Felwin mais je voulais ajouter un point dont je t'avais déjà parlé moi j'ai été au moment où j'ai sorti mon roman comme je t'avais dit il y avait un article d'une écrivaine que j'aime énormément est celle Sarah Bull qui a écrit un petit texte dans La Croix qui s'appelle Un certain lien de parenté un titre très très sobre et je commence à lire ce texte et elle raconte une histoire de ce qu'on appelle le nano-racisme c'est-à-dire une histoire de racisme au travail l'air ambiant qu'on respire parfois d'un coup vous entendez très bien avec vos collègues et pas qu'ils vous disent c'est un gros truc raciste mais ça passe au milieu donc l'article commence comme ça de manière assez anodine et tout d'un coup il s'ouvre vers une autre direction qui est celle de la littérature et le racisme qu'est-ce qu'on fait en littérature comment on écrit quand on est confronté au racisme et là elle part depuis sa position peut-être qui est celle de la Caraïbe française et elle dit mais comment comment on raconte en fait tout ce qui met en péril la raison c'est-à-dire comment j'explique concrètement que des humains ont été mis dans la cale d'un bateau ou traversaient un océan peut-être pendant des mois et sont arrivés sur une plantation dans un lieu qu'ils ne connaissent pas avec des gens qui pratiquent des sévices et des horreurs sur eux comment je fais ça est-ce que le langage strict de l'empirie ou la description pardon strict de la violence oui ils ont été mis ils ont été foutés est-ce que ça fonctionne en fait et ce qu'elle dit dans ce texte c'est que ça ne fonctionne pas et elle se dit mais c'est intéressant de voir le type de production littéraire qui sont celles par exemple des Caraïbes ou des pays de plantation dans les Amériques et de voir la part que ces littératures font à la magie au merveilleux au fantastique précisément en fait pour dire ce qui relève de l'invraisemblable parce que quand vous lisez ces histoires vous êtes confrontés à de l'invraisemblable ça défie en fait les limites de la raison et en lisant ça on se dit mais c'est vraiment super intéressant au sens où pour ces expériences là ça fonctionne aussi mais ça fonctionne aussi peut-être pour d'autres expériences et notamment celles qu'on serait amené à appeler l'expérience diasporique puisque la diaspora on en a déjà donné une première définition mais effectivement le terme que tu as mobilisé qui permet de qualifier ce qu'est l'expérience diasporique c'est l'ubiquité l'ubiquité c'est être dans deux endroits en même temps c'est un attribut divin et donc comment vous raconter l'existence d'êtres humains qui sont dotés de cet attribut divin miraculeux à savoir qu'ils vivent sur deux lieux en même temps peut-être une terre réelle et une terre imaginaire mais à chaque fois qu'ils marchent dans le monde ils ne marchent pas sur un plan un espace euclidien mais ils marchent dans un espace où deux cartes deux géographies constamment se superposent et là c'est vrai que c'est pas l'enquête sociologique c'est pas une écriture très réaliste comme on les aime et comme elles produisent des choses extraordinaires dans notre pays qui peut rendre compte en fait de cette condition humaine qui est miraculeuse et qui est un vertige de la raison il arrive que dans notre pays des individus vivent sur deux lieux en même temps et pour redevenir un peu plus personnel peut-être quand je vois juste l'existence de mon père mais c'est affolant à la maison il s'avère que je suis enfant unique mais très quand j'étais petite je disais toujours en fait on n'est pas trois à la maison on est quatre il y a mon père ma mère moi et la république démocratique du Congo c'est à dire que j'ai vécu très grande maison pardon vous avez une très grande maison très grande oui mais c'est à dire j'ai vécu avec un homme qui dès qu'il se levait jusqu'à la fin de la journée ne parlait que de son pays qui s'est toujours engagé pour son pays ça n'était que ça donc moi après j'ai été intoxiqué complètement mais je suis encore mais c'est ça cette histoire de la diaspora c'est à dire que vous avez une terre actuelle que vous habitez de fait mais que vous n'habitez pas finalement idéalement ou en droit il y a cette autre terre en fait site imaginaire que vous continuez à nourrir et qui est toujours là et sur laquelle vous vous situez comment vous racontez ça ? ce qui est marrant c'est que tu aurais pu appeler ton livre Ubiquité tu l'as appelé Dissociation qui n'est pas une version très euphorique de l'ubiquité et de la dissociation si l'ubiquité c'est si euphorique que ça en fait tu dis c'est un pouvoir divin qui est quand même assez cool pour le dire de manière pour le décrire de manière profonde tu vois toi tu appelles ça Dissociation Oui mais parce que c'est un roman où la question de la diaspora elle effleure mais en fait le point de départ du roman c'est le racisme je suis désolé nous on a toujours parlé de racisme mais c'est une donnée un peu fondamentale d'un grand nombre d'existences et en fait le racisme il y a plein de manières là aussi d'en parler et c'est intéressant parce que quand j'ai sorti le roman je pense que je ne sais pas qui a compris que c'était un roman sur la puissance fabulatoire du racisme et à quel point le racisme c'était un objet je vais être très provocatrice mais c'est un objet génial pour la littérature parce qu'on a j'en plein délire il va falloir que tu t'expliques la dissociation en fait c'est ça vous partez c'est l'histoire d'un corps qui se dissocie mais une jeune fille métisse en tout cas dans le roman qui est confrontée au fait qu'elle ne possède pas son corps puisque son corps en fait quand elle avance dans le monde est tatouée d'un ensemble de déterminismes sociaux ratios etc et la force du déterminisme racial c'est qu'il vous réinvente complètement et par exemple comment vous pouvez là aussi expliquer rationnellement le fait que certaines personnes quand elles voient des personnes de couleur de peau par exemple voient un singe je ne comprends pas moi ce qui se passe je ne comprends pas la distorsion de la perception qui fait que on passe d'un être humain à un orang-outan je ne sais pas et donc comment vous racontez cette fabulation et le racisme c'est effectivement une expérience de la superviolence on peut le décrire à partir de réflexions sur le pouvoir mais dès que vous vous en emparez en littérature vous commencez à gratter à vous dire tiens c'est quoi la différence entre je ne sais pas la guenon et le négrillon en fait comment ça s'opère le moment où ça se marie et le moment où ça se dissocie et l'histoire du roman c'est justement l'histoire de cette jeune fille qui va commencer à se dissocier d'un corps dont elle ne fera jamais une expérience en propre son corps social ne sera jamais son corps propre et donc qu'est-ce qui reste dans ce cas-là il y a la lutte politique vous vous dites je vais tout faire pour me réapproprier mon corps et faire en sorte penser au-delà de la race au-delà de la classe etc et vous vous engagez dans le monde mais il y a aussi cette expérience du corps qui n'est jamais le vôtre mais qui appartient toujours aux horreurs qu'on invente pour vous vous pouvez aussi décider de le quitter et vivre en esprit et donc le choix de la jeune fille c'est de dire je vous laisse ce corps ceci est mon corps prenez-le moi je vais vivre ailleurs ailleurs c'est dans l'esprit c'est un roman de la démission complète un roman drôle du désespoir mais c'est une expérience de la dissociation et je me rappellerai aussi j'espère que je ne suis pas trop longue n'hésitez pas mais quand Jamila Ribeiro est une amie une philosophe féministe brésilienne activiste très engagée dans les questions noires et elle est venue en France il y a deux ans on a écrit un texte ensemble mais il y a deux ans et moi je ne pouvais pas y aller mais elle a fait une présentation je crois et je suivais un petit peu les personnes qui étaient présentes en live stream et qui postaient des choses sur Instagram et une des personnes qui était dans l'audience a écouté Jamila Ribeiro et a pris la parole pour dire la chose suivante relatée donc sur Instagram par moments j'en ai marre d'habiter ce corps mon grand rêve serait de n'être qu'un esprit et on ne dit jamais à quel point en fait la violence finalement de l'expérience du racisme ressassé au quotidien fait que on peut simplement vouloir s'éteindre se dissocier disparaître partir non pas de plus vivre parce que la vie en esprit peut avoir quelque chose de savoureux mais en tout cas se dire que l'incarnation comme telle ça ne vaut peut-être pas le coup Félouine il va falloir que tu réagisses à ça non ça m'a fait penser à un texte de Rufanon dans lequel il disait que justement lorsqu'il réfléchissait à ces histoires de race de racisme de peau et de d'incapacité de sortir et d'échapper où il disait que justement le noir ne peut pas échapper à ce regard et il compare il dit le juif n'est repéré que lorsqu'il est dépisté mais il peut se fondre alors que l'autre ne peut pas se cacher je veux dire donc s'il y a un certain nombre de catégories essentialisantes qui lui sont appliquées dès que son corps apparaît il y a le reflet de ces catégories essentialisantes donc il y a une réflexion sur comment échapper et il a une réflexion sur ce qu'il appelle la répartition raciale de la culpabilité donc il tente de penser d'un point de vue psychanalytique le fait que une grande violence que l'on projette dans les territoires appelées les colonies on tue des gens on dévaste on colonise ensuite il y a le retour du Hamrou Foulet lorsqu'il revient qu'est-ce qu'on fait on trouve un bouc émissaire que l'on charge de tous les péchés du Sénégal de Dakar etc. de tous les péchés du monde et on répartit cette culpabilité-là sur cet objet que l'on crée et donc le racisme serait ça serait cette création psychique pour transférer une part de sa psychique que l'on ne veut pas regarder et donc cet objet-là devient le racisé dans celui qui est l'objet et donc il a toute une réflexion humillienne autour de ce que c'est autour de d'où ça vient et pourquoi cet objet est nécessaire etc. et donc du coup la catégorie de la race et du corps devient un objet inamovible sur lequel on rétro-projette et on répartit racialement cette culpabilité que l'on n'a pas envie d'adresser d'un point de vue psychique et Fanon a des passages intéressants sur cette question-là du corps duquel on est prisonnier et dont on n'arrive pas à sortir puisqu'on lui assigne des significations immédiates et comment est-ce qu'on devient un individu comment on devient un yala et par la signification qui est pré-assignée comme comment on est fait lui une soi avec son idiosyncrasie et on n'est pas la signification pré-assignée puisque le corps renvoie à un ensemble de signifiants et on passe son temps à tenter de les déconstruire on passe son temps dans la production de soi à tenter d'être soi avec un écran qui est là en face et on sait quels sont les pièges qu'il faut éviter puisqu'il y a déjà avant la rencontre l'espace est pollué l'espace est pollué par un certain nombre de présupposés et ça je pense que c'est une expérience que ceux que l'on appelle les racisés vivent et puis ils apprennent à tenter et c'est incessant et des fois c'est un peu fatigant de tenter tout le temps de déjouer cela puisque en fait la rencontre ne se fait pas sous les auspices je dirais tranquilles il y a déjà un biais de la rencontre il y a déjà un biais supposé et vous apprenez à faire avec on a un peu éloigné mais doucement de la question de la diaspora et comme on arrive ça fait une heure dix qu'on discute et peut-être que vos questions nous ramèneront plus précisément à cette idée qui était l'idée de départ Emmanuel court chercher un micro mais d'ores et déjà vous pouvez si vous avez des d'abord je vous remercie pour tout ce que vous avez dit déjà là mais vous avez l'occasion de continuer à parler est-ce qu'il y a des questions c'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions ah une question Emmanuel voilà ah pardon merci qui le premier moi je reviens sur la créolisation et quand vous dites que la violence du transbordement est telle qu'on n'en porte rien du moins on arrive avec rien ça me surprend un peu parce que s'il y a créolisation ça veut dire qu'il y a un mélange de deux cultures à tout le moins je veux dire le le vaudou parle de ça ce que Fébrouille disait du tango ou d'autres culture musicales parlent de ce métissage là s'il y a métissage ça veut dire qu'il y a rapport en fait ce que Glissant dit et je pense que plusieurs fois il le dit c'est qu'on reconstitue avec des fragments et que ces cultures là deviennent des traces et que elles n'ont pas pu résister dans leur intégrité dans leur totalité et donc les dispositifs symboliques qui ont qui ont produit ces cultures dans leur totalité ne peuvent pas être remobilisés on en remobilise des traces et il y a un épisode intéressant que Chamoiseau raconte dans un livre sur le compteur le dimanche ou le jour où il ne travaille pas donc il se met à jouer de la musique il se met à chanter à danser et durant ce moment là les dispositifs symboliques que la danse avait inscrits dans le corps ressurgissent donc il y a un travail de repossession d'un certain nombre de dispositifs symboliques mais il insiste sur la trace et sur le fragment et sur le fragment qui va rencontrer d'autres traces et d'autres fragments et va produire de l'indéterminé la créolisation à un produit qui ne peut pas être a priori a priori déterminé puisqu'on ne sait pas ce qui va en ressortir donc des bouts de langage qui viennent de l'Afrique de l'Ouest vont rencontrer des langues de l'Afrique centrale des dispositifs venant d'ailleurs vont rencontrer d'autres et à partir de là on se repossède on réexiste on recrée une culture et on survit et justement quoi donc toute la réflexion sur le rhizome et la racine donc il ne dit pas que rien ne subsiste mais il dit ce sont des fragments qui subsistent ce sont des traces qui subsistent à partir desquelles moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on reconstitue une humanité et qu'on peut le faire et qu'il y a une expérience là dans les Caraïbes qui indique qu'il est possible de réexister à partir de fragments et de traces et c'est ça que je trouve intéressant chez Glissant il y a une vraie passion pour l'intégrité des gens issus d'une culture millénaire dans un lieu il donne même l'exemple d'une communauté irlandaise qui arrive aux Etats-Unis et qui est capable de chanter des chants qui datent de 500 ans de 1000 ans et que les gens des Éric Caraïbes sont incapables peut-être de chanter dans leur intégrité des chants qui remontent à des temps immémoriaux mais là où il insiste et là où je trouve intéressant c'est la possibilité de la réexistence qu'il met en lumière à travers la trace et le fragment qui devient fécond et qui peut ouvrir à une repossession de son humanité si je peux j'ai une deuxième question en parlant du retour de la diaspora je ne sais pas s'il existe des communautés diasporiques qui reviennent justement je connais un peu l'histoire des juifs et s'agissant des juifs ils répètent tous les vendredis depuis 2000 ans l'année prochaine à Jérusalem et que je sache à part l'énormité de ce qui s'est passé qui a amené certains à aller en Israël ils ne reviennent pas les arméniens ne reviennent pas est-ce que vous en connaissez qu'ils reviennent ? je trouve que c'est une question mais c'est la question centrale dans les diasporas et c'est aussi une dimension de la discussion qu'on pourrait ouvrir c'est qu'il y a des dimensions lumineuses je pense dans l'idée de diaspora au sens où elle permet toujours de peut-être réaffirmer des continuités là où il y aurait de la rupture donc de se confronter à la violence de l'histoire et à ne pas se résigner devant cette violence mais c'est une notion qui est également peut-être fondamentalement réactionnaire et par exemple vous avez plusieurs conceptions de la diaspora et vous avez notamment l'idée d'une diaspora centrée sur le retour c'est une manière de penser le modèle diasporique il y a eu d'autres manières et cette manière de penser la diaspora autour du retour elle a été centrale dans les Caraïbes et les Amériques noires au 18ème et particulièrement au 19ème siècle et au début du 20ème siècle et vous avez alors moi je suis je reste fascinée par une pensée pour le coup très réactionnaire je suis désolée aussi d'avoir à faire cet aveu mais parce qu'elle porte énormément d'une puissance onirique ahurissante c'est la pensée du leader Marcus Garvey qui a quand même alors qui était un penseur anti-assimilationniste défendant une idée très rigide de ce qu'est la race nous sommes noirs ici dans les Amériques mais avec cette idée que être noir c'est un signe diasporique c'est à dire que nous les noirs déportés dans les Amériques dans les Amériques en général nous sommes des Africains sans terre donc pour enfin pouvoir nous comment dirais-je revivre et être sur un espace où nous ne serons pas lynchés dans un espace où l'esclavage sera effectivement aboli et où nous ne serons pas confrontés que sais-je à Jim Crow ou autre nous devons retourner sur nos terres et c'est des projets qui ont été portés par des pasteurs au 19ème siècle etc mais ce que va faire Garvey c'est qu'il va le réaliser de manière massive pour les masses populaires noires qui vivent dans les villes industrialisées des Etats-Unis qui constituent le prolétariat naissant de cette époque il va créer la Black Star Line une entreprise de bateaux organisée dirigée par des Noirs qui va se nourrir des actions achetées par des prolétaires qui n'ont pas d'argent et qui par milliers en fait vont s'engager pour faire en sorte que cette entreprise puisse ramener les Noirs des Amériques en Afrique et pas n'importe où en Afrique le seul pays qui peut les acquérir à l'époque c'est un pays qui a une histoire hallucinante où là aussi on est confronté à une construction nationale qui repose sur l'idée que la colonisation puisse être une réparation vous parliez peut-être d'Israël on peut en tout cas questionner cela mais ce pays en Afrique où colonisation égale réparation égale construction nationale il porte un nom précis c'est le Liberia et quand va être constituée la république du Liberia au XIXe siècle ça va se construire sur un projet colonial commandé de manière cynique par une société américaine de colonisation qui va se dire il faut résoudre le problème noir aux Etats-Unis il y a des affranchis qu'est-ce qu'on fait de ces Noirs libres etc. il faut les ramener sur le continent etc. c'est un projet philanthropique ce qui va se passer c'est qu'il va se constituer une nouvelle caste la caste des Americano-libériens qui vont commencer à opprimer les Africains natifs au Liberia donc on est dans une espèce de surabondance de la violence mais là aussi qui défie la raison mais en tout cas les projets de retour et d'histoire d'hommes d'êtres humains transbordés qui se constituent en diaspora c'est-à-dire en nation noire globale radicale pour retourner sur le continent ça fait partie des images des imaginaires ou des imaginations libératrices puissantes en tout cas qui constituent les traditions intellectuelles et politiques radicales noires modernes et contemporaines mais c'est quoi une idée une pensée diasporique sans l'idée de retour il y a des auteurs là aussi je pense mais c'est une idée compliquée parce que je pense qu'il parle de créolisation mais des auteurs comme déjà un auteur juif comme Oscar Marianne Strass et c'est précisément de penser la diaspora juive sans son référent territorial à Israël vous avez des penseurs caribéens comme Stuart Hall ou Paul Gilroy qui précisément vont dire que l'élément diasporique est hyper intéressant ce qui fait que la diaspora est un concept politique intéressant c'est que précisément elle permet de démonter de manière radicale la rhétorique de l'état-nation nous sommes des diasporas inassimilables à l'état-nation par conséquent votre manière de construire la nation sur le principe de l'homogénéalité culturelle et de l'absolutisme ethnique ça ne pourra pas fonctionner et le fait d'être une diaspora fera que nous ne permettrons pas une telle constitution de la nation donc ce sont des auteurs qui vont mobiliser la notion de diaspora dans une perspective politique radicalement antinationaliste donc vous avez aussi ces idées là bonjour je m'appelle Maudibaud j'ai deux questions mais je vais essayer de faire rapidement ma première question c'est avant même la question merci aux organisateurs pour ce beau cadeau c'est vraiment merveilleux de vous avoir ici parmi nous et de profiter de vos enseignements de tout ce que vous vous avez entrepris depuis longtemps moi je me suis intéressé à vos travaux et en tant que militant c'est aussi des armes et de l'énergie qui nous tiennent en fait au moment où c'est difficile la question comme on était sur la question du retour de la diaspora et sur l'exemple de Marcus Garvey et surtout vos deux parcours ça m'interpelle et j'ai j'ai une petite utopie moi ça fait dix ans que je suis en France donc je suis malien je suis venu ici dans le cadre de mes études donc j'ai étudié à l'université rapidement j'ai une licence en sciences politiques et un master en sciences d'éducation donc là actuellement je travaille en tant qu'éducateur par le inducie à Urini dans un foyer donc pour les jeunes qui sont placés en foyer c'est des jeunes ados entre 13 et 17 ans pour mon parcours je me suis engagé dans le milieu associatif militant aussi bien avec les africains que aussi avec des français ma question aujourd'hui je suis à un niveau de mon parcours où j'ai le choix si j'ai envie de retourner je peux retourner il n'y a pas si longtemps au mois de juin j'étais parti au Mali pour les vacances et je suis revenu et quand je suis revenu là j'ai un petit décéjour salarié qui me permet donc de travailler avant j'avais un titre de séjour étudiant j'ai changé mon titre de séjour donc je reviens sur le fait que j'ai le choix de retourner si je veux retourner au Mali rien ne m'empêche j'ai une famille là-bas je sais que si je retourne je peux trouver un travail et je suis né au Mali grand du Mali je demeure malien et cela ne changerait pas mais je suis en France et je réfléchis sur ma demande de naturalisation déjà la question de la polygamie patriotique ça m'a beaucoup interpellé je me sentais malien 100% donc je me dis si je deviens français est-ce que je perds une partie de moi mais j'ai lu j'ai des références et je sais qu'on est 100% ce qu'on est et que notre personnalité est composée de plusieurs couches etc etc désolé si c'est un peu long mais c'est des trucs importants ça permettra de mieux comprendre la question derrière et j'ai fait le choix du coup d'entamer ma demande de naturalisation et le souci est qu'aujourd'hui en France pour demander de la naturalisation on passe par la préfecture et la démarche elle est très administrative et très dématérialisée ils demandent un certain nombre de documents et ensuite on les envoie on fait un entretien et ensuite voilà mais comme je me sens ça fait partie de ma personnalité de ma vie je me sens comme un être politique et social dans le sens où pour moi la vie est politique et depuis que je suis en France mon droit en tant que citoyen homme engagé au service des autres je ne pouvais pas l'exprimer dans tout son sens politiquement dans le sens où je ne peux pas voter même à l'université je suis considéré comme étranger même dans la démocratie universitaire la voix des étudiants étrangers les frais de scolarité différenciés tout ça c'est des combats qu'on a menés donc il n'y a pas un espace où je peux me dire je suis français au-delà de l'aspect intellectuel ou de proximité idéologique ou de fraternité que je peux nuer avec certains donc bref aujourd'hui je suis à un niveau où je veux faire ma démarche de naturalisation mais la démarche comme elle est administrative et dématérialisée ma démarche et mon utopie c'est de ne pas passer par ce biais là parce qu'en fait j'ai envoyé tout ce qu'il faut au niveau de la préfecture ils vont analyser les documents et demain disons bon ok je fais l'entretien ça y est on me dit c'est bon tu es français je ne sentrai pas un plus moi ce que je veux et que je me sens un être politique c'est aller discuter justement avec les français les demander à eux quelles sont un leurs conditions pour quelqu'un un étranger qui vient les voir qui les demande j'ai envie d'être français comme toi donc d'avoir le même lien avec un pays que toi quels sont toi tes critères personnels parce que la préfecture a ces critères j'ai tous ces documents par exemple il faut pièces d'identité est-ce-rette d'adnaissance mariage des parents décès il y a tous ces documents il y a le fait d'apporter ces fiches de paie si on a travaillé donc c'est un document qui est assez solide mais en fait c'est des documents qu'on nous demande mais qui sont juste des documents maintenant à Allah la question elle arrive enfin désolé si c'est long vous en tant que française issue de l'immigration ou ayant des parents qui sont voilà vous directement si je vous pose la question moi en tant qu'étranger malien quelles sont vous vos conditions pour que quelqu'un puisse devenir français premièrement et à Félouine aussi parce que vous êtes une référence pour moi en tant que personne qui produit de la connaissance africaine aussi votre personnalité africaine et vos engagements donc est-ce que demain on ne me réprochera pas comme quelqu'un de ça y est il va devenir français si je retourne en Afrique donc ces deux côtés là où on n'est ni totalement français ni totalement africain et la démarche du coup pour résumer j'ai envie d'avoir au moins 500 français avec qui j'aurais fait cet entretien là demander à cette personne de me parrainer de se porter garant pour que je sois français et pourquoi 500 personnes parce que les présidents pour se présenter ils ont 500 signatures et ça c'est ma démarche du coup c'est une utopie et donc j'ai deux questions voilà et par rapport à ça désolé si c'est trop long mais voilà c'était nécessaire donc il y a une liste il faut se mettre sur une liste d'attente pour les vous avez été vous avez été tous les deux directement pas interpellés mais questionnés tu commences écoute moi je vais tenter une réponse philosophique un peu la question que tu poses je pense que c'est une question fondamentale celle du sentiment d'appartenance et celle de la reconnaissance du sentiment d'appartenance par la communauté qui est censée vous accueillir et je pense que c'est une condition qui se pose à nous à un moment donné tous moi j'ai vécu ici pendant de longues années et je me suis posé ce genre de questions et aussi avec le sentiment de trahison et de filiation est-ce que tu vois parce qu'apparemment on n'autorise pas la multi appartenance de manière égale je pense que fondamentalement la nationalité c'est une fiction en fait la nation c'est une fiction on se pose la question de savoir est-ce qu'on l'a construit par le bas par le haut mais c'est une fiction mais malheureusement c'est elle qui nous donne aujourd'hui des droits politiques c'est parce que j'ai un passeport d'une certaine nationalité qui fait que les droits qui auraient dû m'être octroyés du fait de mon humanité j'appartiens à la communauté donc j'ai droit à de la sécurité j'ai droit à de l'éducation j'ai droit à de la dignité humaine je suis obligé de les faire valoir dans l'espace national et que l'espace transnational n'octroie pas ce qu'on appelle les migrants des droits fondamentaux liés à notre humanité liés au fait que nous appartenons à la communauté humaine et même à la communauté du vivant donc je pense que c'est une question qui est liée à une casuistique intime et personnelle ce que moi je refuserais c'est que l'on m'oblige à choisir entre deux loyautés si je construis des relations avec une communauté pendant 10, 15, 20 ans et que je me sens membre de cette communauté c'est légitime que je puisse demander une matérialisation de cette appartenance à cette communauté les droits qui sont afférents sans sentir que je trahis l'autre communauté et je pense que c'est cette difficulté du sentiment de trahison qu'il faut résoudre intérieurement en se disant de toute manière je suis un humain c'est un artefact c'est un artefact puisqu'ils n'ont pas encore compris que nous sommes des humains et que nous appartenons à la grande communauté et que les droits devraient être et que la légitimité de ma présence et mes droits politiques devraient émaner de cela c'est ça mon utopie la cosmopolitique de l'hospitalité en attendant puisqu'ils n'ont pas compris j'exerce mes droits là où ils sont mais fondamentalement je suis un humain ou un vivant et nous devons dépasser cette fiction qui est la nationalité en tout cas l'enfermement de cette fiction qui est la nationalité donc d'un point de vue administratif et politique ça existe principe de réalité donc d'un point de vue de mon imaginaire de ma vision de qui je suis je la transcende donc c'est ce que j'aurais suggéré il y a là tu veux répondre ou non ok alors une dernière question comment bon en fait c'est la question enfin ça me rappelle votre question j'ai beaucoup apprécié votre intervention mais je vais y répondre de manière qui pourra apparaître peut-être provocatrice mais c'est évidemment dans un esprit de conversation amical mais cette question elle a été posée de manière assez traumatisante en 2007 par un président de la république et ça a engagé beaucoup de monde à raconter énormément d'horreurs et vous savez il y a des moments en fait où on dirait que toute cette communauté dans ce pays se rassemble autour d'une espèce de nationalisme féroce etc on essaie toujours de définir ce qu'il y a de français et moi je vais vous dire quelque chose d'assez d'assez malheureux en fait c'est qu'il y a un mot en fait qui me traverse et j'écoutais ça je repensais à la table ronde qui précédait et il y a un mot qui n'arrête pas de me revenir alors moi je pratique de la cancel culture mais vraiment sans aucun scrupule donc je ne vais pas mobiliser ce mot tel qu'il l'a été par un auteur raciste antisémite français qui fait partie du tableau d'horreur intellectuel que notre pays a pu produire et produit encore d'ailleurs mais il y a un mot qui me vient c'est le mot déraciner et ce mot déracinement en fait il a été aussi remobilisé par une autre penseuse pour le coup une femme Simone Weil dans l'enracinement pour dire et pour témoigner de ce que c'est qu'être exilé chez soi et on est exilé chez soi quand on a été colonisé on est exilé chez soi quand on travaille comme prolétaire dans une usine et qu'on ne peut plus penser c'est à dire qu'on est sur un lieu de travail mais si c'est quelqu'un d'autre c'est pas grave on est exilé de chez soi quand finalement l'argent devient roi et finalement que nous ne comptons pour rien en fait puisque nous sommes toujours séparés d'un rapport premier substantiel subsistant le mot de subsistance a été mobilisé tout à l'heure à la terre et moi c'est vrai que dans la condition sans être trop romantique parce que je pense ne pas l'être fondamentalement les expériences de vie auxquelles je suis confrontée marquées par le deuil j'ai commencé avec la perte d'un être cher m'ont ramenée de manière fondamentale à la condition où je pourrais m'approprier un terme que j'ai tellement détesté pour un ensemble de raisons mais qui maintenant m'apparaît de manière frontale je me sens déracinée ça ne veut pas dire que je veux appartenir fondamentalement ça ne veut pas dire que je suis un passant je ne me considère pas du tout comme une citoyenne du monde etc mais ce rapport je dirais substantiel à une terre qui me nourrit il s'avère que si je regarde le seul truc qui m'a nourri c'est un mythe qui est mort mais maintenant si je regarde je ne sais pas quelle est ma terre d'ancrage je ne sais pas ce qui me nourrit et c'est cette expérience là en fait à laquelle je suis confrontée maintenant alors heureusement il reste la politique mais vraiment Dieu soit loué la lutte le combat les rêves pour transformer le monde et rendre la terre habitable mais sinon de fait je ne me sens pas ancrée je suis désolée l'année dernière à Paris Donatam Thuambona en réponse à une question il a dit par rapport aux ancêtres il a dit on choisit nos ancêtres et l'autre et je pense à ça il n'a pas posé ça en relation avec la notion je crois qu'il va se considérer diasporique afro-diasporique mais je me demande est-ce que cette possibilité de choisir son ancêtre c'est quelque chose qui peut-être caractérise aussi peut-être les diasporas et qui ouvre un potentiel et l'autre par rapport aux choses qui étaient dans lesquelles je me sens que vous avez déjà commencé à parler Fred Motten qui parle de la dépossession etc et en fait le potentiel par rapport au table ronde précédente le potentiel écologique aussi de ce que c'est que l'appartenance n'est pas liée à une terre que la diaspora ne nous permet d'être définie pas par rapport à une terre physique alors je me demande à vous deux en fait par rapport à ces deux pensées comment il y a un potentiel imaginaire diasporique voilà je pense qu'effectivement l'appartenance ne doit pas être définie par une terre physique mais les principes de réalité nos appartenances sont majoritairement définies par de la terre par de l'ancestralité par un certain nombre d'éléments qui encrent ou désenclent et nous sommes encore dans ce monde là et je dis cinq ce que j'appellerais une conscience utopique un désir de fonder une humanité ou une communauté du vivant en dehors d'un certain type d'atavisme et que c'est un projet politique et que je pense qu'il faut y travailler il faut y travailler à la communauté humaine du vivant terrestre etc etc et je trouve que le désancrage qu'Yala vient de dire il peut être aussi il peut être aussi choisi à un moment donné comme ça peut être une donnée mais ça peut être un choix mais je trouve que ça demeure un choix de privilège de dire je ne me définis pas par rapport à un certain nombre d'éléments qui sont des déterminants fondamentaux et essentiels puisque un certain nombre d'éléments qui sont liés à notre vie qui sont liés aux éléments qui constituent nos vies sont encore dans l'imaginaire dans les pratiques déterminées par ces ancrages alors on peut avoir le luxe de se désancrer on peut avoir le luxe de ne pas être déterminé par un lieu mais il n'en demeure pas à moi que nous sommes encore majoritairement déterminés par ces grands éléments et comment on négocie cela et moi je n'oublie jamais le privilège que moi j'ai je pense être déterminé par une terre celle de New York de mon île mais j'ai le privilège de la quitter j'ai le privilège d'aller ailleurs j'ai le privilège de m'implanter d'aller et de venir puisque je peux circuler mais je n'oublie jamais que c'est un privilège que ce n'est pas la condition de mes neveux de mes cousins qui prennent des risques sur la voie de l'immigration clandestine pour se retrouver en Europe ou en Espagne qui risquent leur vie parce que justement ils ne peuvent pas choisir, circuler s'inventer des terres et s'inventer des territoires imaginaires qu'ils habitent et donc je me dis que des fois cette condition qui est la mienne elle ne doit pas voiler mon regard et elle doit m'amener aussi à penser la condition de la majorité des humains qui n'est pas celle-ci et qu'est-ce qu'on fait avec ces ancrages nécessaires qui sont les ancrages qui leur permettent de vivre et de produire les éléments d'une vie et comment on résout cette question donc la question du politique elle se pose de manière absolue et j'essaie de distinguer les deux même si je suis convaincu que l'utopie ouvre le réel et qu'il le déplace mais en attendant qu'est-ce que je fais de cette réalité-là que j'observe tous les jours et comment est-ce que je ne reste pas dans ma bulle de privilégiés qui peut circuler et s'inventer des territoires intimes imaginaires et d'autres quoi est-ce que tu veux dire quelque chose ou si tu peux dire oui oui c'est une méditation qui me vient de ce que vous venez de dire et en vous écouter et en vous écoutant je me suis rendu compte que j'avais pas envie de choisir mais d'hériter vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire j'ai envie d'hériter moi aussi j'ai envie d'être de ces grandes familles où on hérite d'une terre de biens d'une maison etc donc j'aurais aimé pouvoir me trouver dans la condition où je peux hériter en fait et donc je comprends ce rapport à l'ancestralité mais il s'avère j'ai quand même mérité j'ai eu des parents qui ont fait leur rôle mais sur ce rapport à la terre pour moi ça demeure quand même un manque en fait vraiment et qu'on peut penser de manière non mélancolique je ne suis pas du tout dans ces affects-là ni théoriques ni politiques mais et un dernier élément aussi pour moi la question de la diaspora elle reste vraiment liée à la terre et à l'ancrage et c'est ce qui aussi peut-être en fait une notion obsolète au regard et là aussi de toutes les conversations qui ont été mobilisées lors de la dernière table ronde sur ces terres enfin on a quand même parlé de réfugiés climatiques c'est-à-dire que on peut vouloir le retour mais on n'est pas sûr que cette terre sur laquelle on veut retourner sera encore vivable et habitable et c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense qu'il est important de se détacher peut-être un peu de cette notion parce qu'elle nous installe dans un confort où la terre finalement ne se déroberait pas elle serait là elle nous attend alors que la condition de violence écologie dans laquelle nous vivons nous dit que la terre ne nous attend pas donc c'est aussi pour ça que je m'éloigne un peu de ce concept Merci beaucoup pour vos questions votre attention et puis merci beaucoup à tous les deux c'était encore une fois passionnant de vous écouter merci Applaudissements